Avec en toile de fond la volonté de ne pas dissocier les enjeux environnementaux des enjeux humains, comme l'a rappelé le prince Albert II, la 11e soirée de remise des prix de sa Fondation aura permis de mettre en lumière et de saluer les travaux de scientifiques et l'engagement d'activistes en faveur de la cause environnementale. Trois récompenses ont été décernées. Elles sont toutes liées au domaine d'action de la Fondation, la préservation de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique et l'eau. Dans cette dernière catégorie, c'est le président de l'Institut argentin des ressources en eau, Victor Pocha, qui a été primé. J'ai analysé les projets qu'a fait la Fondation en regardant notamment l'appui apporté à certaines communautés pauvres. Comment pouvons-nous faire parvenir à ces communautés qui sont éparpillées des solutions pour leur apporter de l'eau et ces solutions sont forcément différentes de celles concernant les villes. Je pense donc que l'expérience de la Fondation est très importante pour voir comment la répliquer dans d'autres endroits du monde. Dans la catégorie changement climatique, c'est le professeur Terry Hughes qui a été mis à l'honneur. Il dirige depuis 13 ans le Centre d'excellence de l'Arc en Australie, spécialisé dans les études sur les récifs coralliens tropicaux. Ses travaux sur le blanchiment des coraux ont permis d'établir que ces espèces subissent de plein fouet plus que jamais les effets des changements climatiques. Dans le futur, nous verrons encore des récifs coralliens si nous parvenons à limiter le réchauffement climatique aux objectifs de la COP21 à 1,5 ou 2 degrés. Si nous sommes bien en dessous de cela, alors nous ne verrons plus de récifs coralliens tels que nous les connaissons aujourd'hui. Et enfin, c'est un travail collectif qui a été mis à l'honneur à travers le prix de la biodiversité. Jim Thomas a reçu le prix au nom de la Tinkillé Conservation Alliance. Cette ONG, établie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, veille à la sauvegarde de deux espèces emblématiques de kangourous arboricoles. Ce prix de la biodiversité de la Fondation Prince Albert II de Monaco pour cette année 2018 va augmenter le retentissement de notre organisation non-gouvernementale en Papouasie-Nouvelle-Guinée et va donner un coup d'accélérateur. Cela va aussi encourager les villageois à protéger leur forêt tropicale et nous l'espérons, cela permettra d'accélérer la signature d'un accord politique sur les aires protégées de la région. Cette cérémonie de remise de prix annuel marque également l'occasion traditionnellement de dresser un bilan des actions de la Fondation Prince Albert II. Depuis 12 ans, elle a apporté son soutien à 420 projets à travers le monde pour un investissement total de 51 millions d'euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !